Bonjour à tous, c'est Rémi Bigot du site montessonbusiness.com J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une toute nouvelle rubrique où je vais décortiquer des sites internet d'entrepreneurs comme vous Je vais donc prodiguer des conseils sur le site internet d'un entrepreneur pour lui permettre de transformer plus facilement ses visiteurs en prospects et en clients C'est parti pour cette nouvelle rubrique Aujourd'hui je vais donc vous parler du site internet ibrelec.fr Je vous mettrai le lien juste sous la vidéo Qui se présente comme le premier site d'annonce consacré aux véhicules écologiques et hybrides C'est un site qui appartient à Anthony qui nous suit sur le blog, que je salue Et donc on va parler de son site tout de suite Pour commencer, j'aimerais parler un petit peu de la stratégie marketing et du marketing en général de ce site internet La première chose qui me saute aux yeux, ce sont les différentes phrases Comme celle-ci Numéro 1 des véhicules à énergie alternative neuf et occasion Ou le premier site d'annonce consacré aux véhicules écologiques Alors ce sont des phrases qui sont intéressantes Mais en réalité, on préférerait ici qu'il y ait vraiment un bénéfice client C'est-à-dire quelque chose qui vraiment donnerait envie à la personne Qui dirait, ah oui, je suis bien sur le bon site, c'est là que je vais trouver des choses intéressantes Et donc plus se positionner du côté du client, de la personne qui est sur le site Que du côté du site internet, qui se considère comme le premier site d'annonce Donc pour ce faire, nous pourrions mettre par exemple Trouver facilement, ou trouver en un clic, votre véhicule écologique Ce serait quelque chose de beaucoup plus impactant, beaucoup plus intéressant pour le lecteur Un petit peu pareil sur la partie ici où on voit déposer votre annonce gratuitement C'est plutôt bien, le bouton est mis en avant Mais on pourrait faire mieux On pourrait très facilement inciter plus la personne à cliquer Alors, on pourrait dire par exemple Déposer votre annonce en seulement 10 secondes par exemple Je ne sais pas Voilà, vraiment dire que c'est très rapide, très simple Bien entendu que c'est gratuit, donc ça c'est bien Mais si on pouvait rajouter un autre terme intéressant comme simple, rapide Ou en quelques secondes, ça pourrait être très très intéressant Alors l'autre chose qui me marque un petit peu sur le site web C'est un petit peu le problème qu'on a sur les sites d'annonce souvent C'est qu'il faut bien comprendre que sur ce type de site, vous allez avoir deux publics Vous allez avoir ceux qui sont là pour acheter Et ceux qui sont là pour vendre Donc sur la page d'accueil du site, il est intéressant de bien séparer les choses Je vais vous montrer comment on peut faire ça Alors, pour vous montrer comment on peut très facilement Sur un site internet bien séparer deux types de publics différents Je vous amène sur un site qui s'appelle Texte Link Ads Je vous mettrai également le lien sous la vidéo Où en fait ce site là se propose, donc propose en fait deux choses D'un côté vous avez les annonceurs, donc les entreprises comme vous et moi Qui aimeraient améliorer leur référencement naturel Et gagner des liens supplémentaires vers leur site web Et de l'autre côté des gens qui sont plutôt des vendeurs C'est à dire qui ont plutôt des blogs Ou des sites internet qu'ils souhaitent monétiser en échange d'un lien sur leur site Et vous voyez la manière dont ça a été positionné On a bien d'un côté les annonceurs qui peuvent demander un devis ici Ou les vendeurs qui ont découvré plus Et qui peuvent donc très facilement rejoindre le programme Donc vous pouvez voir que sur ce site là On a vraiment bien séparé deux publics qui sont vraiment différents On l'a également rappelé ici sur le menu Annonceurs, vendeurs et également en troisième agence Donc vous voyez comment on pourrait faire sur le site d'Ibrelec d'Anthony On pourrait partir sur le même type de système Donc on va retourner sur son site Alors ensuite on a vu la partie un petit peu haute Tout ce qu'on appelle le header en fait, cette partie haute Maintenant on va passer à la suite de la page Ensuite nous avons ce lien ici Les dernières annonces déposées Sur lesquelles les gens vont certainement cliquer Et là on va voir que ce n'est pas du tout une bonne idée Je vais vous montrer pourquoi Parce qu'en fait ce lien va ramener vers ce qu'on appelle un flux RSS Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est en fait un flux d'informations qui permet à quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser ces flux De retrouver très facilement des informations postées Donc des nouvelles annonces par exemple Mais il faut savoir que 95% des internautes Ne savent pas utiliser les flux RSS Donc là c'est vraiment une erreur que de positionner ce flux RSS ici Donc j'invite vraiment Anthony à l'enlever A la rigueur s'il veut le mettre en pied de page quelque part Il peut tout à fait Mais ne surtout pas le mettre ici Ici on est vraiment dans la partie haute, la partie importante Il ne faut que des choses cruciales dans cet emplacement Ensuite sur la partie centrale de la page On voit donc les fameuses dernières annonces déposées Donc c'est plutôt pas mal Ce qui serait intéressant si c'est possible C'est que lors du survol des images On puisse les voir en plus grand Du coup ça nous donnerait un aperçu plus intéressant des voitures Des véhicules Sinon c'est plutôt pas mal au niveau de la présentation On pourrait peut-être optimiser ce titre là Qui n'est pas très intéressant En ajoutant, en mettant par exemple Dernières annonces véhicules écologiques Ou quelque chose dans ce genre Ça serait beaucoup plus incitatif Ensuite nous avons donc un deuxième encart Qui sont donc les voitures écologiques vedettes Donc là apparemment ce sont des articles Voilà des articles proposés Directement rédigés par l'auteur du site Donc ça c'est intéressant Parce que c'est de l'information Ça peut être Alors même si à mon avis C'est pas forcément bien placé Je pense qu'il faut revoir vraiment Le placement de la page d'accueil Un peu comme on l'avait vu sur TextLink Ads Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à prendre A ce niveau là A réfléchir Voilà pour cette partie centrale On va maintenant parler un petit peu De la partie basse du site Sur la partie basse du site On commence tout de suite Par une très grosse erreur Alors je vais vous l'expliquer Quand vous survolez les liens Qui sont ici Donc indiquer actualité à la une Quand vous voyez par exemple Ce premier lien On voit en bas à gauche Qu'il s'agit d'un site externe Qui s'appelle avem.fr Et quand on clique dessus On sort complètement du site Ibrelec C'est à dire que ça n'ouvre même pas une nouvelle page On sort carrément du site Donc ça c'est clairement contre-productif A ne surtout pas faire Donc là ce que j'inviterais Donc Anthony à faire C'est au minimum D'ouvrir une nouvelle page Pour ses actualités Et au mieux Ce qui sera encore mieux C'est d'éviter Comme ça D'envoyer sur d'autres sites D'essayer de créer une partie Vraiment interne A Ibrelec Où il y aurait Ces actualités là Donc ça c'est très très important C'est une grave erreur A mon avis L'autre problème Que j'ai identifié Sur le site d'Anthony C'est que c'est assez lent Il faudra qu'il vérifie Au niveau Au niveau de son serveur Car c'est vrai que depuis tout à l'heure C'est très très lent Ensuite la partie droite ici Où on voit encore Un encart publicitaire Qui n'est pas cliquable Je ne sais pas Pour quelle raison il est là Ah oui d'accord Donc ça c'est vraiment Ça comme je l'ai dit tout à l'heure A mon avis C'est contre-productif En plus ici Annoncer sur Ibrelec On ne peut pas cliquer dessus Donc on ne sait pas vraiment A quoi ça sert Encore S'il y avait un lien Qui nous indiquait Comment annoncer sur Ibrelec Ça serait plus intéressant Donc là vraiment Quelque chose à faire A ce niveau là Et à mon avis La publicité C'est vraiment pas Le business model A adopter pour ce type De projet J'ai déjà accompagné Plusieurs sites De petites annonces Et ils n'ont jamais gagné Leur vie grâce à la publicité Donc je préfère prévenir Anthony tout de suite A mon avis Il se méprend En partant là dessus Nous allons maintenant Parler du footer Qui est assez gros Sur ce site Je vous en parle tout de suite Avant d'attaquer le footer J'ai cliqué sur ce lien Voir toutes les actualités Ça m'a ouvert Cette page là Et à mon avis Cette page là Enfin on ne comprend pas A quoi elle sert Pareil Elle renvoie toujours Comme vous pouvez le voir En bas à gauche A des sites externes Direct A mon avis C'est vraiment Enfin là On est vraiment dans quelque chose Qui n'a aucune utilité Et surtout Qui vous fait perdre Qui peut vous faire perdre Des gens Qui ne vont vraiment pas Comprendre ce qui se passe Avoir l'impression D'être sur un autre site internet Donc là vraiment C'est à mon avis Une fausse bonne idée Revenons sur le site Donc toujours d'un point de vue marketing On va passer après au design A l'ergonomie Et au référencement Nous sommes maintenant Sur la partie basse du site Ce qu'on appelle le footer Dans le langage OneMaster Donc première chose Qu'on voit ici En vert La newsletter Alors On clique dessus Il ne se passe rien Ah si Il se passe quelque chose Donc on a un système Qui nous invite à nous inscrire Veuillez entrer votre adresse Ci-dessous pour vous inscrire A notre liste de publipossage Donc ça Clairement C'est exactement Ce qu'il ne faut pas faire Si vous voulez Vous n'allez à mon avis On pourra demander à Anthony Mais je suis certain Qu'il ne récupère quasiment Aucun email Par ce biais Pourquoi ? Parce que ce n'est pas comme ça Qu'il faut faire La première chose C'est déjà qu'il faut Bannir Le terme newsletter Dans la tête des gens Newsletter Ca veut dire Je vais rentrer mon email On va me spammer Sans arrêt On va m'envoyer des emails Que je ne souhaite pas recevoir Et Donc du coup Dans votre cerveau Tout de suite Vous associez ça à spam Et donc vous ne cliquez jamais Non Ce qu'il faudrait faire La newsletter Il faudrait la mettre Beaucoup plus haut Plutôt dans la partie ici Par ici Je vais vous montrer un exemple Sur monter son business Comment ça fonctionne Moi je l'ai affiché ici Vous voyez Et en échange J'offre quelque chose Recevez le guide gratuit Qui est un guide A valeur ajoutée Où il y a vraiment Des conseils intéressants A suivre Où les gens Peuvent donc Apprendre à créer Et à pérenniser Leur entreprise Alors qu'ici Donc imagine la différence Entre ça Donc imagine un entrepreneur Qui arrive ici Qui a cette offre là Elle est quasiment irrésistible Il sait qu'il va recevoir Un livre gratuit Juste en échange De son email Et ici Une newsletter Qui va lui envoyer du spam Bien entendu Il sera plus motivé A rentrer son email Sur l'autre site Donc ce que j'invite à faire Anthony S'il veut vraiment Travailler sur sa base mail C'est de créer déjà Un document informatif Qui sera intéressant Pour ses lecteurs Qui pourra leur offrir Une vraie valeur ajoutée Et de l'offrir En échange de l'adresse email Et de le mettre Très en avant Sur le site Et surtout pas Tout en bas Caché dans le footer Voilà pour la newsletter On va passer à la suite Alors j'ai cliqué Sur le lien Qui sommes nous ici Et donc on arrive Sur cette page Qui présente la société Voilà Ça c'est une erreur Que font 90 Voir plus Pour cent Des entrepreneurs C'est que dans la rubrique Qui sommes nous Ils se contentent En fait de faire Une sorte de communiqué de presse Qui est pas très intéressant A lire On a tous fait Cette erreur là Donc là Ce que j'invite à faire Anthony Ce que j'invite Anthony A faire C'est vraiment De se présenter Plutôt lui De vraiment Voilà A raconter son histoire Décrire vraiment Quelque chose Qui peut intéresser Le lecteur Plutôt que Ibrelec A le premier site D'annonce De véhicules écologiques Neufs et occasions Les gens s'en moquent De ça Ça peut paraître intéressant Pour le créateur du site Mais en réalité Pour le lecteur C'est inintéressant Au possible Je suis prêt à parier Que cette page Lorsque les gens tombent dessus Il n'y reste pas plus de 10 secondes Là il faudrait absolument Une photo du créateur Il faudrait Son histoire Qui nous parle un peu de lui Pour pouvoir se rapprocher Si vous voulez Il est important Sur internet Il est difficile D'humaniser les choses Car les gens sont devant Un ordinateur Devant un écran Devant une page Avec du texte Éventuellement des photos De la vidéo Il faut que vous puissiez Humaniser les choses C'est très très important Et là il aurait tout intérêt A se présenter Quitte à descendre Cette partie là S'il veut vraiment la laisser Il la laisse Mais au dessus De se présenter lui Et de parler vrai En fait Voilà vraiment De se présenter De se mettre à nu Et pouvoir intéresser Vraiment les gens Je vous montre un exemple Sur ma partie Qui suis-je contact Sur mon Tesson Business Voilà J'ai vraiment présenté Voilà Je me suis présenté J'ai mis une photo Les mentions légales J'ai vraiment raconté En version courte Mon histoire Mes quelques références Ce que je fais un petit peu Dans la vie J'ai même rajouté un audio Où je vous présente En fait le site internet Et en dessous Vous avez le lien contact Voilà donc là C'est une page Qui peut être intéressante Potentiellement Pour quelqu'un Qui cherche à se renseigner Sur vous Donc vraiment A travailler Ça c'est important Au niveau marketing De vraiment Se rapprocher un peu Des gens Humaniser les choses Car c'est vraiment Dans votre intérêt En fait Ça paraît inutile Mais en réalité C'est très très important Ensuite Bon au niveau De la présentation Du footer C'est plutôt pas mal J'ai regardé un petit peu Ce qui se faisait Il y a un lien Qui est mort ici C'est le blog A priori Donc attention à éviter Voilà vraiment Vérifier régulièrement Au niveau des liens Ce qui se passe Alors le lien Nous contacter M'intéresse Je vais regarder un petit peu Comment ça se présente Donc apparemment Il y a deux possibilités Donc directement par téléphone Voilà donc ça Ça c'est pas mal Ou par email Email non Demande de renseignement Donc là c'est plutôt C'est plutôt bien fait Pas de soucis A ce sujet là Donc là il y a Les différents outils Qui permettent De partager un petit peu Sur les réseaux sociaux Donc je pense Qu'il y en a beaucoup trop A mon avis Facebook et Twitter Ce serait bien suffisant Je sais pas si Anthony Utilise tous les réseaux sociaux A mon avis C'est assez inutile Ensuite ici On a un rappel des régions Ça peut être intéressant Ici on a un rappel Sur les annonces premium Oui parce que j'ai oublié De vous parler D'une chose importante Donc je vais le faire tout de suite Donc le site Ibrelec Quel est son business model Quelle est sa manière De gagner de l'argent En fait il vous propose De déposer votre annonce Gratuitement Mais vous pouvez Utiliser ce qu'on appelle Les annonces premium C'est à dire Avoir des avantages particuliers Et donc les payer Voilà Si vous voulez par exemple Que votre annonce Apparaisse en haut Des résultats Si vous voulez Qu'elle apparaisse Dans l'encadré A la une Là vous payez Des forfaits Donc apparemment Qui sont compris Entre 3 et 15 euros Donc voilà en fait Comment Anthony souhaite Faire fonctionner Son site internet Donc c'est pour ça Que je vous disais tout à l'heure Que les publicités Sont à mon avis Une très mauvaise idée Pour rentabiliser Son site internet Ensuite nous avons Des informations légales Des informations intéressantes A priori Donc là au niveau Du footer C'est plutôt bon On a un rappel Ici des informations Ce qui est très bien Donc maintenant Nous allons passer A la suite On va parler un petit peu Du design De l'ergonomie Et du référencement De ce site D'un point de vue Ergonomie et design Le site Ibrelec.fr D'Anthony Est plutôt de bonne facture Il est assez propre Clair Il y a finalement Très peu d'éléments De design Mais c'est bien Parce que c'est Plutôt simple On va tout de suite A l'essentiel Donc je pense Qu'il y a très peu De choses à dire En tout cas sur la page d'accueil On va maintenant Aller voir du côté Du dépôt des annonces Comment ça se passe Alors là On a un premier problème Pardon D'ergonomie C'est à dire qu'ici On nous invite à sélectionner Notre région Donc c'est très bien Sauf qu'on ne peut pas Cliquer directement Sur la région On est obligé Vous voyez Il y a une petite fenêtre Qui apparaît en dessous Et là On va pouvoir cliquer Sur les différentes Départements Donc ça c'est un petit souci A régler Qui est assez simple A mon avis A régler Mais qui est important Donc là Moi je vais cliquer Sur Alpes Maritimes Donc là On arrive sur le formulaire Qui est plutôt bien fait Pourquoi ? Parce que dans très peu De formulaires Il y a ça Et c'est très intéressant Les différentes étapes Sont notées Comme des étapes Donc vous avez L'étape numéro 1 L'étape numéro 2 Ça c'est très rarement le cas Et je vous invite A reproduire ça Chez vous Si vous avez des systèmes De formulaires Notamment sur plusieurs En plusieurs étapes Voir même en plusieurs pages C'est vraiment quelque chose Qu'il faut prendre en compte Parce que ça aide Le visiteur A se retrouver plus facilement Sur votre site Et sur votre formulaire Et donc vous gagnez En taux de transformation Les gens qui arrivent Sur le formulaire Vont être nombreux A le remplir Puisqu'ils ont vraiment Les étapes Clairement stipulées Donc si par exemple Vous avez un formulaire Sur plusieurs pages Vous vous indiquez ici en haut Étape Imaginons que vous avez Un formulaire en 3 étapes Donc vous indiquez Sur la première page Étape 1 sur 3 Quand la personne arrive Sur la deuxième page Étape 2 sur 3 Et étape 3 sur 3 Comme ça Vos visiteurs S'y retrouvent facilement Et peuvent très aisément En fait Remplir votre formulaire Sinon j'avais testé Au préalable Un petit peu Le formulaire Donc de Dibrelec Qui est plutôt bien fait Il est simple Il est efficace Le système de photos Fonctionne bien On pourrait peut-être Essayer de mettre Encore plus en avant L'option premium Qui est quand même La chose la plus importante Pour Anthony Puisque c'est là Qu'il va récupérer Un petit peu De l'argent Donc essayez peut-être De le mettre Encore plus en avant Donc je lui avais parlé De rajouter un bonus Donc ça il l'a fait C'est très bien Voilà vraiment Donner envie à la personne De sélectionner Une offre premium Puisque c'est vraiment L'intérêt du site Et puis l'identification Qui apparaît en bas Ça c'est bien Ça permet Voilà la personne A déjà tout rempli Et à partir du moment Où elle est là Elle se dit Bon bah voilà Je vais finir Alors que si on lui avait Affiché ça tout de suite Elle aurait peut-être Eu plus de mal A remplir tout le formulaire Ensuite Donc ça c'est une petite Astuce qui est intéressante Voilà au niveau De la page formulaire On va maintenant Passer à la page Pour les gens Qui souhaitent acheter Des véhicules Alors lorsqu'on souhaite Donc chercher un véhicule Électrique ou écologique Sur le site d'Ibrelec On a ici le système De recherche rapide Donc je vais taper Peugeot par exemple Imaginons que je cherche Donc une voiture neuve Et je recherche Donc là Très important Cette publicité Il faut absolument l'enlever Je me répète Mais c'est primordial Ce qui intéresse les gens C'est les résultats De leur recherche Et non pas cette publicité Alors là On voit qu'on a Donc une offre De Peugeot et Huion Et puis des véhicules A la une Donc les personnes Qui ont donc payé Pour être affichées ici Donc je vais ouvrir En nouvel onglet Cette fiche produit Pour voir un petit peu Comment ça se présente Donc là pareil vous voyez A cause de la publicité On a la voiture Qui est coupée en deux C'est vraiment dommage On aimerait bien avoir Tout de suite Ce pour quoi on a cliqué Ça c'est quelque chose Qui est très très important Sinon au niveau De la fiche produit Elle est plutôt De bonne facture De bonne qualité On va tester On va tester le contacter Par email Alors ça par contre Au niveau ergonomie C'est pas intéressant Ce que je conseillerais A Anthony Pour plus d'efficacité C'est que lorsque la personne Clique sur contacter email Ici Il y a une fenêtre Qui s'ouvre Supplémentaire Où elle puisse Donc remplir très facilement Son email Parce que là C'est vrai que c'est un petit peu Bizarre On est descendu On ne s'est pas trop rendu compte De ce qui s'est passé Je pense que ça peut dérouter Pas mal de personnes Donc une petite modification A faire là Le numéro de téléphone Il faut voir Si c'est une bonne idée Ou pas de l'afficher ici Je sais qu'il y a pas mal De systèmes De sites De petites annonces Qui proposent plutôt Un service payant Pour contacter directement La personne Donc là après C'est à Anthony De voir suivant La manière dont il veut Monétiser son service Ça peut être une bonne Comme une mauvaise idée Il faudra y réfléchir Ça dépend des cas Ensuite au niveau Du système de photos Il est plutôt de bonne facture Comme vous pouvez voir Quand on survole les photos Elles apparaissent automatiquement Seul petit problème ergonomique On ne peut pas cliquer Sur les photos Il ne se passe rien Quand on clique Ce serait peut être intéressant D'avoir une vue Encore plus grande De la photo Lorsqu'on clique Pour pouvoir vraiment Voir les détails Du véhicule Sinon au niveau De la fiche technique Elle est plutôt complète Elle est très intéressante On a toutes les informations Donc la personne a rentré On peut recommander Un ami Imprimer Bon ça ce sont des boutons Qui sont très très peu utilisés Même si on les met Sur un peu tous les sites web Il y a peut être Quelque chose de mieux A faire ici Et sinon Alors ça c'est intéressant C'est très bien Ce qu'on appelle Donc le cross selling C'est à dire Pouvoir avoir accès A d'autres annonces Du vendeur Alors j'aurais peut être Mis plutôt Un encart Qui dirait Si cette voiture Vous plaît Celle ci aussi Deux petits points Et on aurait Les différents véhicules Qui pourraient s'approcher Du véhicule Sur lequel nous nous trouvons Voilà au niveau ergonomique Je ne vais pas aller plus loin Puisque ce sont vraiment Les pages qui sont primordiales Pour le site d'Anthony Qui sont la page d'accueil La page de dépôt d'annonce Et la page produit On va donc passer maintenant Au référencement du site internet Et à son optimisation A ce niveau là Pour le référencement du site Ibrelec d'Anthony Je vais vous donner Quelques conseils Qui peuvent donc d'ailleurs S'appliquer à tout le monde La première chose Qui m'a sauté aux yeux C'est la partie haute Ici que vous avez Dans le navigateur Qui s'appelle La balise titre C'est en fait Une balise Qui est sur toutes les pages D'un site internet Et qui doit absolument Donc ça c'est la première règle Être différente Pour chacune des pages La deuxième règle C'est qu'il faut Qu'elle soit En adéquation Avec la page Sur laquelle Elle se trouve Donc là La première chose Qui me frappe C'est que cette phrase Annonce gratuite Véhicule écologique Tiret Ebrelec Deux points Électrique Virgule hybride Est une simple suite De mots clés Et c'est clairement Ce qu'on appelle De la suroptimisation Donc là on risque D'avoir un impact Négatif Sur son référencement Donc je conseillerais Anthony A tous ceux Qui ont utilisé Cette technique là D'éviter absolument ça De limiter à environ 200 ou 250 caractères Maximum Cet emplacement Cette balise titre Et surtout Que ce soit Une vraie phrase Qui veuille dire Quelque chose Regardez En plus Vu qu'elle est très très longue On peut le voir ici Quand on fait une recherche Sur Google Elle n'est pas du tout Prise en compte en entier Par le moteur de recherche Donc vraiment Faites très attention à cela Une balise titre Différent Sur chacune de vos pages Quelle qu'elle soit Qui soit en accord Avec le contenu De la petite page Et qui ne soit pas Une suite de mots clés Très très important Ensuite Lorsque l'on Survole par exemple Ce véhicule On voit tout en bas A gauche On voit donc le lien Qui est Ibrelec.fr Slash annonce Slash 0 Slash post Slash 6 Tiré annonce Là il est clair Que l'URL En fait ce qu'on appelle L'URL C'est à dire le lien Est très peu optimal Pour le référencement Comme vous pouvez le voir ici C'est vraiment Beaucoup trop C'est pareil C'est une suite De mots clés incompréhensibles Avec des tirets Et des slashes Donc là il y aurait Vraiment un travail à faire Qui serait intéressant Sur l'optimisation De cette partie là En mettant par exemple Ibrelec.fr Slash Le nom du véhicule Ou slash Annonce Slash Le nom du véhicule Vous voyez quelque chose De beaucoup plus court Là on est beaucoup trop long En termes d'URL Et donc ça nuit au référencement Également Quand on regarde en haut De cette page Donc là On est allé Alors déjà Pour quelle raison Vous voyez déjà Quand on clique ici Sur une voiture Ah ça c'est un problème Intéressant Pardon Lorsqu'on clique sur Clio 3 Au lieu de tomber Directement sur la fiche Produit De la Clio 3 On tombe sur une liste De recherche Alors ça c'est un vrai problème Qu'il faudra modifier Si la personne a cliqué Est arrivée sur la page d'accueil Et a cliqué sur ce véhicule là C'est qu'il veut accéder A ce véhicule là Donc il faut absolument Arriver directement Sur la bonne page Et ce qu'on remarque C'est que vous voyez Là on est sur la page Du véhicule Donc qui est Clip 3 Donc je suppose que c'est Clio Plutôt Clio 3 1 litre 2 Et quand on regarde La balise titre C'est toujours Annonce gratuite De voiture et véhicule écologique De professionnel Et particulier à particulier Donc là Il y a une vraie erreur Il faut absolument Que cette balise titre Reprenne le contenu De la page en question Donc là L'idéal Ce serait plutôt Clio 3 1 litre 2 Je pourrais rajouter une 3ème Ce serait peut-être Un petit peu De texte ici De menu vraiment contextuel Dans cette partie là Ca manquerait un petit peu Peut-être une présentation Un petit peu de son activité D'un point de vue Toujours bénéfice client Comme on l'a vu Précédemment dans ces vidéos Mais voilà Les 2 ou 3 actions Vraiment primordiales A mener sur le référencement Sont celles-ci N'hésitez pas A discuter un petit peu De cette Je suis très content D'avoir réalisé Ce premier audit De site internet Sur montessonbusiness.com N'hésitez pas A commenter La vidéo A donner votre avis A visiter le site D'Anthony L'intérêt C'est de pouvoir Partager des informations Pouvoir en discuter Et si vous êtes Vous aussi intéressé Si vous avez un site internet Qui ne transforme pas Les gens Les visiteurs En prospects Et en clients N'hésitez pas A me contacter Sous la vidéo Je vais vous mettre Un système Qui permettra De me contacter Pour pouvoir demander Également votre audit De site internet Complet Sachant que Plus ça va aller Plus je vais les compléter Les audits Ils seront de plus en plus Pointus Et intéressants Je vais essayer De travailler dessus Je vous remercie En tout cas Pour votre attention Et je vous dis A très bientôt Sur montessambusiness.com Merci